Bonjour! Parce que, étant donné que des fois je parle de mes expériences avec certains produits naturels, des herbes, des plantes, des champignons, là aujourd'hui, je suis tombée sur ce petit cahier, ou je sais pas comment on appelle ça, un petit livret, qui parle des produits santé naturels et médicaments, puis des mélanges parfois risqués. Parce que moi, je suis pas spécialisée en médecine naturelle, fait que j'ai réalisé des choses depuis que j'ai eu un incident cardiaque, pas cet été, mais l'autre été d'avant. J'ai réalisé qu'il y a plusieurs produits naturels qui faisaient vraiment mal suite à mon incident cardiaque, après, quand j'étais en rémission. Ça a été très très long avant que ça se calme vraiment complètement. Puis, je... Mettons, des choses que j'avais toujours aimées, comme mettons la réglisse noire, c'est un goût que j'ai toujours aimé, puis... Ou bien des tisanes de certains champignons, comme des décoctions, là, de reishi, des trucs comme ça. Puis là, tout à coup, ça faisait... Toutes ces affaires-là faisaient mal à mon cœur. Tu sais, ça serrait, ça me causait des serrements. Puis, je me suis mise à être plus attentive aux effets aussi, des choses comme la réglisse qui... qui me rendait hyper tension un peu, je pense, ou quelque chose comme ça. Il y a définitivement la mélisse qui est terrible. Pour moi, c'est... Si je prends de la mélisse, je vais dormir profondément. Ah oui, je vais dormir profondément, mais le lendemain, je vais me réveiller d'une humeur noire, là, comme rien. Il n'y a rien dans ma vie qui ne m'a jamais causé ça, comme la mélisse. Je viens d'une humeur noire, là, pratiquement incontrôlable. Fait que ça, il ne faut pas qu'il n'y en ait jamais dans rien que je consomme. Puis, ça doit avoir quelque chose de cardiaque aussi, la mélisse. Fait que tu sais, c'est des choses comme ça. Puis là, je me suis attardée ici à l'OAS. Ils disent, bon, les parties utilisées, c'est le latex qui est à l'intérieur et le gel des feuilles. Puis, ils disent des effets reconnus. Tu sais, c'est en usage externe, le gel soigne les lésions cutanées, les brûlures, bon, puis tout ça. Puis, en usage interne, bien, ça peut soulager la constipation occasionnelle. Ce qui n'a pas été mon cas pour moi, ça n'a pas aidé quand j'étais constipée. Aussi, usage traditionnel, ils disent que c'est utilisé le gel pour l'herpès génital en usage externe. Puis qu'en usage interne, c'est utilisé pour abaisser le taux de glucose sanguin chez les diabétiques. Mais là, il y a des contre-indications. Ils disent que c'est contre-indiqué pour les enfants de moins de 12 ans, pour les grossesses et allaitements. En cas de menstruation abondante, c'est contre-indiqué. Si on a des douleurs abdominales d'origine inconnue, ce n'est pas le temps d'aller prendre l'OAS. Si on a des obstructions intestinales, inflammations intestinales aiguës, ou dans un cas de diarrhée, dans un cas de constipation chronique ou grave, il ne faut pas en prendre, ulcères, hémorroïdes, appendicites, troubles rénaux, les reins. Si on a des troubles avec nos reins, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé si on a des varices, puis ce n'est pas conseillé d'utiliser pour un usage prolongé de plus de 8 à 10 jours. Puis le gel, l'hypoglycémie en cas d'usage interne. Ça fait que, tu sais, c'est des choses que je ne savais pas, ça. Là, je suis tombée là-dessus, puis je suis contente de le savoir. Puis il parle aussi d'interactions médicamenteuses. Donc, à dose élevée, le latex, il peut causer une perte de potassium. En entraînant une toxicité accrue des antiarythmiques, il peut possiblement augmenter les pertes de potassium causées par certains diurétiques, augmenter possiblement l'effet de l'anoxin, réduction possible de l'absorption des médicaments oraux à cause d'une accélération du transit intestinal. Le gel, il peut amplifier l'action des hypoglycémiens oraux. Ça fait que, wow! Ça fait que c'est ça, je voulais juste dire ça, que dans le fond, les produits naturels, bien, tout le monde le sait, mais tu sais, c'est bon de se le rappeler des fois que c'est pas inoffensif. Ça a des effets, des effets comme n'importe quel autre médicament de synthèse. Puis ça interagit aussi avec nos autres conditions, nos autres, tu sais ça, nos états de santé d'hiver. Fait que c'est toujours d'aller vérifier avec un naturopathe. Il y en a des naturopathes dans les marchés d'aliments naturels qui sont là pour nous renseigner, comme chez Fleurs-de-Vie, ici à Chabrouk. On peut poser des questions, puis avoir des réponses détaillées. Fait que c'est important de le faire. Merci! Ça, bien, je me suis faite, j'ai pitché de la coriène fraîche, de la guacamole, puis des feuilles de basilic fraîche. Puis les petites tomates, bien, je les ai faites pousser cet été, fait que je vais essayer d'en manger une coupe. Fait que voilà, santé!